... Et on est de retour sur le plateau d'Acheter Loué TV avec nos partenaires Rentabilimo, MGI, Prominvest. Donc mon invité, le dernier invité de la journée, c'est François-Xavier Duny. Vous êtes président du directoire d'e-monote.com. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, e-monote.com, de quoi s'agit-il ? Bien entendu. E-monote.com est un site sur lequel vous allez trouver des annonces immobilières exclusivement à vendre par des notaires. L'activité de négociation immobilière notariale n'est pas forcément très connue en France. En tout cas, elle n'est pas très connue à Paris, mais je peux vous dire qu'elle est bien connue et elle fonctionne parfaitement dans certaines régions de France, notamment dans l'ouest, notamment dans le nord, puisque c'est une activité traditionnelle du notaire, de participer aux transactions. C'est un des métiers historiques du notaire. Quelle est la spécificité du notaire dans cette transaction, en fait ? Le notaire a ce rôle de médiateur pour pouvoir s'occuper de négocier un bien qu'il a à vendre pour un de ses clients, de trouver des acquéreurs potentiels. Et il a ce rôle de transaction. Ce qui est un avantage de passer par un notaire, c'est qu'il pratique souvent l'expertise. L'expertise immobilière, il est capable de donner un avis de valeur sur un bien. Et le fait de passer par un notaire fait que vous allez passer par un seul interlocuteur, que ce soit pour l'expertise, la négociation et la vente. Et donc souvent, c'est bien pratique d'avoir un seul interlocuteur. D'accord. Et quid des honoraires ? Les honoraires de négociation sont fixés par la loi. Généralement, ces honoraires, globalement, sont moins chers que les honoraires d'autres professionnels de l'immobilier. En moyenne, on peut estimer qu'un bien immobilier d'une valeur de 150 000 euros va avoir à peu près 3% d'honoraires de négociation du notaire. Alors, chez Imenote, vous avez une spécificité. C'est que vous prédisez l'avenir. Est-ce que je me trompe ? Oui. On essaie en tout cas de trouver des formules qui permettent d'imaginer ce que va être l'activité du marché immobilier, ce que peuvent devenir les prix. Sur le site Imenote.com, vous retrouvez l'ensemble des tendances que l'on a développées depuis plus de 10 ans. Et bien sûr, on essaie de vérifier les mois après nos dires et savoir si les courbes de prévision sont les mêmes que celles qui se sont passées. Et finalement, on a souvent des courbes parallèles, ce qui est plutôt intéressant. Pour ce sujet-là, on travaille avec un professeur d'économie, le professeur Bernard Thion, qui est spécialisé dans l'immobilier et qui, avec un système d'enquête bien spécialisé, demande aux études qui pratiquent la négociation immobilière leur avis un petit peu sur ce qui va se passer. Alors, il y a tout un système un peu plus complexe, bien sûr, d'analyse, mais qui permet de pouvoir imaginer ce que seront le nombre de transactions demain et avec, bien sûr, l'évolution des prix. Le panel sur lequel vous travaillez, ce n'est pas uniquement des notaires, non ? Si, on travaille uniquement sur les notaires. Il y a en France la moitié des études qui pratiquent la négociation immobilière, c'est-à-dire à peu près 2 500 études. Donc c'est sur ce panel-là que l'on peut imaginer l'avenir. Alors, je distingue bien sûr deux marchés immobiliers. Il y a le marché parisien, Paris-Ile-de-France et le marché en province. Là, on s'attache plus à donner des précisions concernant les ventes, l'activité de négociation dans l'ancien en province. Alors, justement, on a envie de connaître cette tendance dans 2 mois. Alors, quel est votre indice ? Quelle sera cette tendance ? Alors, cette tendance, nous sommes agréablement surpris puisque dans ce contexte économique qui est moins facile, nous avons de bonnes intentions au niveau de l'activité, parce qu'il y a donc 2 points, l'activité et les prix. Au niveau de l'activité, une reprise légère, mais qui existe, puisque 2 fois plus d'études interrogées imaginent qu'il y aura plus de transactions dans les 2 prochains mois que ce qu'ils ont pu avoir jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc plutôt une embellie, alors ? Plutôt une embellie au niveau d'activité. Il y a un pourcentage, en fait, ou c'est juste une tendance ? C'est une tendance. Aujourd'hui, pour donner, vous retrouverez précisément ces informations sur le site imonote.com, puisque vous avez l'analyse bien détaillée. Et on a 15% des études contre 7% le mois dernier qui pensent que l'activité va continuer à se développer. C'est ce que je peux aussi vérifier sur le terrain, puisqu'en parcourant un peu la France et rencontrant des études, on s'aperçoit que les biens continuent à se négocier, surtout sur des biens inférieurs à 150 000 euros en province. Ce sont des biens qui sont bien négociés. D'accord, donc plutôt dans la fourchette basse des prix. Plutôt dans la fourchette basse des prix, exactement. Et alors justement, qu'en est-il des prix ? Est-ce que la baisse va se poursuivre ? Je pense que oui. Le professeur Thion imagine aussi que oui, par rapport à ce qui est bien sûr donné comme information dans les études. La tranche qui est difficile, c'est la tranche entre 150 000 et 300 000 euros en province. C'est celle qui connaît aujourd'hui le plus de difficultés, qui a du mal à trouver... Les vendeurs ont du mal à trouver des acquéreurs. C'est sur cette tranche-là qu'on s'aperçoit que les prix vont le plus baisser, puisque si c'est le moment peut-être de faire des propositions, on trouvera des baisses de 5 à 10, peut-être un peu plus, 10% sur ces prix-là, puisqu'il faut trouver des acquéreurs. Les acquéreurs peuvent faire des propositions intéressantes, à mon avis, sur ce genre de prix. Les autres prix, on a en moyenne, on prévoit en moyenne une baisse de 5%, mais qui se confirme sur l'année 2013. D'accord, mais bon, on parle plutôt de la province, on est bien d'accord. On parle plutôt de la province. D'accord. Sur Paris, vous pouvez trouver, bien sûr, des chiffres plus précis sur Paris avec le groupement de négociation des notaires parisiens ou la Chambre des notaires de Paris. Actuellement, ils estiment que les prix sont plutôt en légère baisse sur la capitale. D'accord. Donc, d'un côté, vous établissez cette tendance et de l'autre, vous avez également un indice des prix. Oui. Alors, cet indice des prix, il est tout simplement calculé par rapport aux biens que l'on a actuellement en vente sur Immonote. Alors, on a des prix... On a d'excellents ratios en Bretagne où on a beaucoup de biens immobiliers à vente par les notaires. où on peut voir d'un mois sur l'autre l'évolution du prix moyen, par exemple, d'un appartement de 3 pièces à Rennes ou d'un terrain à vendre dans la banlieue de Vannes. On a cette évolution des prix. Et on a aussi ici, globalement, on peut faire, bien sûr, la distinction en ville, à la campagne, en fonction des maisons, des appartements ou des terrains, mais globalement, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à la baisse au niveau des prix. Vous avez quelque chose à rajouter sur votre site Immonote ? Je vous invite à le découvrir. On a effectivement aussi une solution qui permet au grand public d'acheter des biens en ligne. On a une formule qui s'appelle 36 heures IMO et qui existe et qui est comme une sorte de vente aux enchères, entre guillemets, mais qui n'est pas vraiment une vente aux enchères, qui est une vente traditionnelle. Et vous verrez sur le site, il y a aujourd'hui 10 ventes qui se passent sur 36 heures à des dates prévues. Et c'est un système innovant fait par le notariat pour trouver d'autres dispositifs pour trouver des bonnes négociations de biens immobiliers. François-Xavier Duny, président du directoire d'Imonote, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Et de venir sur notre plateau. Merci à vous. Et donc, acheter l'Ouetv, c'est fini pour aujourd'hui. Mais évidemment, on se retrouve demain puisque nous sommes ensemble pendant toute la durée du Salon l'Immobilier avec des interviews, le Journal de l'Immobilier, des tables rondes. Voilà, donc ne manquez pas ce rendez-vous. A demain.